Je prie, je prie, je prie et je prie encore Premièrement que ton coeur soit libre Que Dieu ne te rejette pas Fais attention Garde bien la relation entre toi et Dieu Père, purifie mon coeur Lave-moi, par le sang Si tu commences à amasser le mal Le mal adhure le mal Mais je te conseille Au long de Jésus Fais partout pour me déraciner toutes pensées négatives Toutes paroles négatives Tout d'actes négatives Lique 6 et 45 Je peux lire Luc 6, 45 L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor De son coeur Et le méchant Tire des mauvaises choses De son mauvais trésor Car c'est de l'abondance du coeur Car c'est de l'abondance du coeur Que la bouche part C'est de l'abondance du bon Et dire l'homme bon Il tire des bonnes choses De son bon trésor De son coffre De son coeur Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il est écrit que l'arbre est reconnu par ses fruits L'arbre est à ma larme Le bon arbre Porte aussi des bons fruits Quelqu'un m'entend ? L'arbre L'arbre qui est bon A aussi des bons fruits Tu ne peux jamais prendre des mauvais fruits sur un bon arbre Vous êtes d'accord ? Êtes-vous d'accord avec moi ? Tu ne peux jamais prendre des mauvais fruits sur un bon arbre Comme tu ne peux jamais prendre des bons fruits sur un mauvais arbre Vous êtes d'accord ? Êtes-vous d'accord avec moi ? Alléluia C'était quoi ? C'était que quand Jésus était avec ses disciples Les pharisiens ont trouvé les disciples en train de manger sans avoir lavé les mains C'est normal Quand j'ai commencé à venir au bureau Aux, aux autres, aux autres, à ceux qui ont frappes Aux qui sont frappes, aux autres, à ceux qui ont un docteur « Ah papa, attends, j'ai désinfecté, j'ai désinfecté, j'ai désinfecté, j'ai désinfecté, j'ai désinfecté. » Un jour, j'avais tellement faim, je voulais manger, les frites étaient dans mon bureau. Je voulais seulement prendre les frites, le médecin dit « Non, papa, attends, je vais désinfecter tes mains, il les a fait. » Désinfecter, je ne vais pas désinfecter mon talon, je ne vais pas couler. Depuis que mes mains ont été désinfectées, regardez la couleur. Amen, elle a désinfecté, désinfecté. Elle l'a désinfecté, 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 à l'homolisme, et là j'ai commencé à manger. Les disciples n'avaient pas eu le temps de désinfecter leurs mains, parce qu'ils avaient faim. Ils ont commencé à manger. Les pharisiens, les inspecteurs. Les inspecteurs pharisiens. Amen. Alors, on a des détails, bref. Ceux qui veulent connaître les détails. Je ne vais pas comprendre. Il y a des gens qui ont dit que 6, mais il y a des 6, c'est des 5. Est-ce que ça a passé vraiment ça, c'est un titre de la Bible ? Et donc, moi je n'ai pas compris, mais comment il dit que c'est Luc 6, mais c'était Luc 5. Est-ce que le pasteur prend le temps d'étudier la Bible ? Est-ce que le pasteur ne peut pas me mentir ? Amen. Donc, il y a des personnes qui sont là pour inspecter. Donc, inspecteurs. Ce sont des inspecteurs. Eh, vous n'avez pas dit que ça, vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas dit. Là où j'habite, les inspecteurs. Vive les docteurs, les directeurs. Les pasteurs. Les inspecteurs, les pasteurs. Hein ? Ben, eux, eux. Tout cela qui se termine par eux. Merci encore. Alléluia. Tu es vivant. Quelqu'un là avec moi ? Eh, lui-même. Ben, inspecteurs, ou non ? Ces inspecteurs. Ben, les gens qui coulent dans ma camoute est prêt. Ils voulaient épier chaque chose. Seigneur. Seigneur. Ben, disciple, naïu. Tes disciples. Ben, joli. Mange. Ben, soko lui, ma boke. Sans avoir lavé les mains. La loi. La loi. Et l'obby. Dit. Ceux qui ont les gens, il faut soko l'anon, ma boke. Si tu veux manger, tu dois d'abord te laver les mains. Je dis à l'obby. Jésus leur dit. Oui. Oui. La loi. La loi. Et l'obby bongo. Le dit certainement. Mais, bino. Mais, vous. Mais, vous lavez seulement l'extérieur. Est-ce que vous lavez l'intérieur ? Mais, est-ce que vous lavez l'intérieur ? Amen. Amen. Vous lavez l'extérieur. Tout le monde voit que vous avez désinfecté vos mains. Mais, à l'intérieur. Mais, à l'intérieur. Et, là, il y a des trésors, nabino. Qu'est-ce qui est caché dans vos trésors ? Est-ce que vous les avez désinfectés ? C'est pour cela, Zoloba. C'est pour cela, il dit. Oio e kotaka. Ce qui entre. Et ça, il n'y a rien. Il n'y fait rien. Cela veut dire, il n'y a rien. Cela veut dire que la nourriture que tu manges. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Pardon, pardon. Pardon. Oui, pardon. Vraiment, pardon. Vous condamnez un gâteau, inspecteur. Ne me condamnez pas, inspecteur. Mais, je parle du spirituel. Parce que, au lieu, il y a beaucoup de salités, puis aussi, les microbes sont comme il y a. Si tu manges de la nourriture avec des mains sales, les microbes peuvent entrer. Mais, c'est lui qui a créé l'homme. A yébi, moutou, madame. Qu'on est bien l'homme. A yébi, n'en quoi yébi, saïor. Je vais te dire, tu sais. Le microbe ne peut pas te tuer. La maladie ne peut pas te tuer. Rien ne peut te tuer. S'il ne donne, tu ne le permets. C'est écrit noir et blanc dans les écritures. C'est vivant. Vous savez, quand les microbes nous tuent, ou la maladie nous tue. Parce que, c'est parce que, c'est parce que nous nous laissons abattre par lui. mais il ne peut pas te tuer tu peux arriver dans une forêt rencontrer un lion nous disons que le lion tue une personne j'ai vu une personne je ne sais pas comment il est arrivé avec le niveau de dompter ces animaux je pense que vous pouvez le voir vous l'avez vu il s'approchait du lion un groupe de lions attendait la nourriture parce qu'ils étaient affamés le lion, le mâle dominant pas le lion de la tribune le mâle dominant il disait ça c'est une viande gratuite il avançait doucement lui aussi était resté calme quand le lion s'est approché il s'est réveillé et le lion s'est étonné c'est une personne ou c'est une bête est-ce qu'il peut se battre avec lui ? mais comment est-ce qu'il se met des boules ? et lui aussi a voulu s'approcher du lion le lion s'est arrêté le lion voulait s'approcher il a pris un bout de papier toilette il a pris seulement pas une pierre il a fait un geste comme s'il allait lancé le lion s'est retiré j'ai compris par là vous avez compris ? même cet animal ne peut pas te tuer quelqu'un m'entend ? même cet animal ne peut pas te tuer vous savez ce qu'il va te tuer à cette place là ? la peur c'est la peur alléluia tu es vivant c'est la peur c'est la peur la peur de quoi ? qui va me répondre ? la peur de quoi ? la peur de la mort c'est la peur de la mort c'est même pas la peur de ce lion là mais la peur de la mort c'est que c'est le lion mais c'est le lion c'est le lion est-ce que tu auras peur ? si tu sais que la mort n'est pas en toi quoi qu'il fait tu ne vas pas mourir est-ce que tu auras peur ? alléluia ni la maladie ni la maladie ne peut te vaincre ni la mort ni les autorités ni la domination ni les principautés alléluia Dieu est vivant quelqu'un là Amen Romain nous dit ni la mort Romain nous dit ni la maladie ni la domination ni la domination la principauté la profondeur profondeur péter rien de tout ça Amen 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 Jésus dit même si cette personne mange la nourriture ce qui entre ne va pas le tuer ne lui fera pas de mal les gens disent mais comment ça on ne comprend rien les disciples sont venus Seigneur explique nous cela ce que tu avais déclaré tout à l'heure il leur dit même vous n'avez pas l'intelligence ce qui est au lieu quand tu manges ça rentre dans ton estomac pourquoi ton lobby le soir pour le lendemain tu vas les déposer à la toilette cela est entré pour que cela ne s'entraie pas cela ne va pas te nuire Jésus a dit à ses disciples ce qui entre dans la bouche n'a pas le pouvoir de te nuire s'il avait dit cela veut dire qu'il les déclare à son église il l'a dit à toi tout arme est forgée contre toi tout arme est forgée contre toi tout arme est forgée contre toi cela ne prospèrera jamais ça peut te toucher ça peut entrer mais ça doit passer ça ne restera pas ça ne te détruira pas une maladie ça peut entrer ça peut entrer mais ça ne te détruira pas ça te blessera Alléluia Dieu est vivant le ban sans effet déclare sans effet dis-le avec courage sans effet encore sans effet encore sans effet encore sans effet sans effet encore sans effet qu'ils entendent et qu'il aille lui rapporter qu'il aille lui rapporter qu'il lui dise que tu as dit sans effet Alléluia je vais vivre qu'il aille lui dire que tu as dit sans effet que se trouve dans ton bon trésor je te vois une bonne personne mais peut-être c'est l'apparence alors alors les fruits intérieurs montreront que tu es une bonne ou une mauvaise personne Oh Father thank you une bonne nouvelle je vais donner une bonne nouvelle à quelqu'un je dis ceci si tu es une bonne personne que de bonnes choses puissent arriver dans ta vie si tu es une femme et que tu n'es pas mariée que tu aies l'opportunité d'un bon mari Oh my God Oh yes si tu es un homme et que tu cherches une femme que tu aies une opportunité de trouver celle qu'on dit celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur Alléluia Dieu vivant si ceux qui osent dans ta carte un bon trésor si tu as en toi un bon trésor alors il faut mettre un bon alors alors que tu es seulement l'opportunité des bonnes choses alors j'annonce encore une bonne nouvelle j'annonce encore une bonne nouvelle à ceux qui sont méchants mauvais ceux qui ont des mauvais cœurs qu'ils aient la malchance mais ce n'est pas moi qui dis ça c'est le Seigneur lui il est mauvais tu as un mauvais cœur à moins que tu décides aujourd'hui que ton cœur puisse changer car la Bible dit je changerai ton cœur j'enlève la peur de pierre et je te donnerai un cœur de chair et je mettrai mon esprit sur toi oh my god hallelujah quelqu'un là avec moi amen quelqu'un m'écoute amen je peux parler même en anglais maintenant oh my god hallelujah 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 Dieu est vivant bien aimé Jésus nous aime il revient bientôt peut-être plusieurs s'inquiètent quand on dit que Jésus revient parce qu'il n'est pas encore marié le mariage n'est pas plus que le ciel ceux qui sont entrés dans le mariage cherchent à s'enfuir et toi tu cherches à entrer oh my god hallelujah Dieu est vivant recevez au nom de Jésus hallelujah Dieu est vivant Jésus dit on tirera de bonnes choses du bon trésor oh Saint-Esprit remplis-moi dit remplis-moi 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 c'est pour cela que je suis venu vous dire parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent je vous en supplie au nom de Jésus Christ enlevons ce mauvais coffre changeons-le changez dans ma coffre à ce que je peux c'est gratuit celui qui change les coffres elle le donne gratuitement venez à moi venez à moi avec tout vous fardons vous êtes chargés plein de mauvaises choses venez déposez ça ici je vous donnerai ce qui m'appartient cela est léger c'est léger c'est léger c'est léger Dieu est vivant écoute écoute le problème le problème c'est ce coffre le coffre dit trésor c'est le coffre qui contient le trésor les chrétiens nous gênons nous prions trois jours une semaine parce que tu n'as pas de papier tu veux avoir des papiers les chrétiens vous allez gêner sept jours à sec mais vous allez dire bah oui papa moi je dois le faire à cause de papier est-ce que tu as déjà passé même trois heures du temps de prière pour que ton cœur change 3 heures du temps purifie-moi sanctifie-moi oh Seigneur je suis méchant change-moi rend-moi plus blanc nous demandons à Dieu des choses que nous nous désirons voilà pourquoi ça tarde mais demande à Dieu ce que Dieu veut pour nous ça ne tardera pas et que il ne viendra pas seul il viendra avec du souplu quand tu as un bon cœur quand tu as un bon cœur quand tu as un bon cœur alléluia il y aura des opportunités quelqu'un là avec moi j'ai prié pour toi cette nuit j'ai prié j'ai prié au Seigneur à partir de mon cœur commence par mon cœur et le cœur de toute personne dans l'Assemblée aujourd'hui que nos cœurs soient purifiés nous sommes remplis de beaucoup de situations de problèmes de difficultés remplis 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 nous sommes remplis 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 nous sommes remplis les problèmes les soucis les difficultés des paroles des paroles des chocs depuis leur enfance il y en a qui sont ici qui ont reçu des chocs depuis leur enfance et cela a grandi avec eux des blessures intérieures des blessures intérieures des déceptions des déceptions oh Seigneur Jésus aide nous je prie que ton cœur ne soit pas attaché par des choses de ce monde je prie je prie je prie et je prie encore que ton cœur c'est libre premièrement que ton cœur soit libre oui je sais que tu as besoin de la délivrance mais d'abord ton cœur il y a trois choses c'est que s'il rentre dans nos cœurs nous retiennent et nous empêchent de suivre le Seigneur c'est le péché premièrement premièrement c'est le péché vous savez le péché c'est une puissance tout à l'angou dans Genèse chapitre 4 lisons cela dans Genèse chapitre 4 le péché c'est une puissance les sous le péché le péché c'est une puissance de Genèse chapitre 4 je lis la version parole de vie je veux que quelqu'un soit béni aujourd'hui c'est la parole du Seigneur qui va te bénir l'homme elle devient enceinte et elle met au monde Caïn puis elle dit avec l'ordre du Seigneur j'ai donné la vie à un petit d'homme Alléluia elle met aussi au monde Abel les frères des Caïn Abel devient berger et Caïn cultive la terre à la fin de l'année Caïn apporte quelques récoltes du champ et les offre au Seigneur de son côté Abel apporte le premier agneau de son troupeau et il offre au Seigneur le meilleur morceau voilà la différence entre Caïn et Abel ce qu'il a offert au Seigneur et l'autre aussi a offert au Seigneur mais le deuxième a ajouté le meilleur morceau a rajouté donc le meilleur morceau quelqu'un est avec moi est-ce que vous comprenez le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrand mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrand c'est pourquoi Caïn est très en colère son visage devient sombre de tristesse le Seigneur dit à Caïn tu es en colère et ton visage est triste pourquoi pour l'anime tout le monde est à gauche à droite pourquoi pose la question à celui qui est à gauche à droite pourquoi pourquoi tu es en colère pourquoi es-tu en colère il m'a énervé c'est toi qui garde ta colère comment est-ce qu'il t'a donné il m'a énervé j'allais même l'étrangler tu es en colère tu es en colère tu es en colère toi à qui on a remis quelque chose tu veux maintenant étrangler c'est que tu gardes la colère en toi le Seigneur dit quand tu es en colère et ton visage est triste pourquoi si tu agis bien Rondo Bosaka Alléluia oh my god si tu agis bien tu peux te remettre debout si tu n'agis pas bien le péché est comme un animal couché à ta porte il t'attend en cachette prêt à t'attraper mais toi sois plus fort que lui Dieu est vivant regarde ce qui se cache dans nos cœurs dans nos coffres de trésors et le sangou c'est le sangou c'est ce qu'on a trouvé dans le cœur de Kayin c'est Kayin qui avait la bonne pensée en premier d'offrir au Seigneur son frère s'est dit aussi grand qu'est-ce que tu fais j'offre à Dieu les offrandes et le petit dit mais pourquoi mais c'est Dieu qui nous a donné la vie le sang que je cultive c'est lui qui fait que cela produit il est Dieu nous devons lui offrir alors le petit accueillir et partir donc il a pris un des agneaux qui l'élevait donc la chair tendre tendre avec une chair tendre c'est ça qui est marqué comme différence quelle est cette différence l'autre a offri à Dieu son meilleur tout ça ça vient seulement dans le cœur l'un a donné seulement pour donner et l'autre qui a donné le meilleur et où tu n'as pas décision de leur cœur cela vient des décisions du cœur est-ce que je veux comprendre je prie le Seigneur je prie le Seigneur que tu sois guéri spirituellement dans ton âme dans ton esprit dans ton corps à travers ses paroles c'est-à-dire 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 il pouvait il pouvait bien se comporter devant Dieu fais un effort que ces paroles pénètrent dans ton esprit je t'en supplie si la parole de Dieu donne la vie tu auras la vie si la parole de Dieu donne la vie tu auras vraiment la vie ton corps trouvera la vie tes affaires la vie entrera et qu'aux joies bon mois Amen Amen Oh my God Oh my God Alléluia Dieu est vivant Caïen dans sa tête lui-même prit les offrandes à leur époque c'était ces choses il était cultivateur je ne sais pas je ne sais pas s'il avait des tracteurs mais il cultivait son chien il a pris ses légumes les choux les fruits de la terre les épinards les légumes les covis qu'il a rassemblés et il les a ramenés à Dieu son frère Abel à son tour il a regardé l'hébré il a pris un agneau un agneau bon avec une chair tendre Amen une chair tendre quelqu'un sera béni aujourd'hui il a ramené à Dieu les deux ont offert à Dieu et la Bible dit Dieu a accepté a accepté l'offrande d'Abel et il a agréé Abel lui-même il a accepté l'offrande et il a agréé Abel Abel a rejeté l'offrande de Kayin il a rejeté l'offrande de Kayin Dieu ne fait pas de favoritisme Dieu ne fait pas de favoritisme ni de peau ni de race mais il a rejeté l'offrande de Kayin et il a rejeté Kayin lui-même je parle à quelqu'un faites attention que l'éternat puisse te rejetter si le Seigneur te rejet tu es foutu tu es foutu tu n'as plus de place devant lui tu seras comme du sel sans saveur qu'est-ce qu'on va en faire quelqu'un m'entend tout ce que nous faisons sur terre faisons attention à cela Alléluia faisons des choses entre nous mais ne faisons pas des choses qui peuvent énerver Dieu te rejette si Dieu te rejette bien-aimé je t'en prie je t'en prie à l'âge que Dieu ne rejette personne je vous conseille je prie pour toi une âme coûte trop chère que Dieu ne te rejette pas faites attention garde bien la relation entre toi et Dieu tu en profiteras tu en profiteras même ta descendance tu en profiteras faites par tout prix que Dieu ne puisse pas te rejeter il y a aucun nom dans tout l'univers qui peut se comparer à lui aucun esprit aucun Dieu aucun roi voilà pourquoi tu dois faire tout l'été afin que tu sois agréable devant lui peu importe tes faiblesses peu importe tes erreurs peu importe tes fausses mais qu'il ne te rejette pas quand vous allez lire la Bible vous allez voir que Saül quand vous lisez la Bible vous verrez que Saül Dieu l'a rejeté a été rejeté par Dieu Samuel un grand prophète Samuel un grand prophète il a intercédé en pleurant plusieurs jours avait intercédé en pleurant pour que Dieu puisse pardonner et récupérer Saül j'ai venu dire à Saül cessez à prier je ne te coûterai même pas je l'ai déjà rejeté je l'ai rejeté Dieu ne recule pas oh mon Dieu je parle à quelqu'un aujourd'hui alléluia quand Dieu dit oui c'est oui ce qui dit non c'est non ce qui dit non c'est non tu as enseigné parce que il y a un peu parce que je vais enseigner laisse moi t'enseigner parce que tu peux tomber dans cette malchance tu diras je n'ai pas été enseigné ne cherche pas qu'un jour Dieu puisse annuler ton nom à effacer ton nom et fasse ton nom dans le livre que Dieu peut te dire tu n'es plus mon fils tu n'es plus ma fille tu n'es pas le diable tu n'es pas le diable ne donne pas cet accès là que le diable puisse te mentir que Dieu te rejette il n'y aura pas de pardon Jésus a dit même dans ce siècle même dans les siècles à venir est-ce que tu comprends est-ce que tu m'as compris que tu manques ou que tu sois dans l'abondance jamais ne commets jamais un crime qui fera que Dieu te rejette non Caïen a été rejeté et son offrande également faites attention toi qui viens avec des offrandes tu peux amener 10 000 euros 100 000 euros tu peux amener 10 000 ou 100 000 euros tu peux amener 1 million pour acheter ce bâtiment 1 million pour acheter ce bâtiment écoute écoute si ça vient dans un trésor mauvais ce qui est outil dans le sandoukoumoko Dieu va rejeter ça il va te rejeter aussi quelqu'un m'entend Amen oh Dieu purifie mon coeur répète après moi purifie mon coeur 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 et sanctifie moi et sanctifie moi fais moi grâce 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 purifie moi purifie moi purifie moi Père purifie mon coeur purifie moi purifie moi lave moi lave dans le sang dans le sang par 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 le sang Attention, le cœur de l'homme, ce n'est pas ce que nous voyons où les médecins, c'est pas ça. Attention, le cœur de l'homme, ce n'est pas cet organe que les médecins réchangent. Ça, c'est le cœur du corps, le moteur qui fait circuler le sang. Je glorifie le Seigneur, parce que tu es là, et que tu m'entends. Que mon Dieu te bénisse. Alors, Kayan est devenu mauvais. Le cœur de Kayan a été corrompu, est devenu mauvais. Le coffre du trésor de Kayan a fait entrer quelque chose de mauvais. Comment cette chose a entré dans le cœur de Kayan ? Tu peux me dire ? Jalousie, merci, mais 60%, est-ce qu'elle est 40% ? 60%. La haine, bon, ça va, 62%. 62%. Colère, oui, 65%. Maintenant, tout à l'inécutif. Lisons maintenant. Oh my God. Mais il ne reçoit pas Kayan ni son offrande. C'est pourquoi Kayan est très en colère. Son visage devient sombre et détristé. Mais pourquoi Kayan a commis un kanda ? Pourquoi Kayan est-il triste, fâché ? Alléluia. Il n'y a qu'à m'expliquer. Écoute, je vais vous expliquer. Pourquoi Kayan est devenu en colère ? D'où vient ce mal ? Il y a un acte où il a posé. C'est là, vient de l'acte qu'il a posé. Et Bandele, il y a source, il y a acte. C'est là, il prend source par l'acte. Vous comprenez ? Nous n'avons pas rejeté pour nous. Pourquoi Dieu l'a rejeté ? Il a ramené une mauvaise offrande. Donc l'acte qu'il a posé. Il ne savait même pas quelle serait sa continuité. Il ne savait même pas quelle serait sa continuité. Écoute-moi, Église. Faisons attention à ce que nous posons comme acte. Le mal commence par ce que nous posons comme acte. L'adversaire, le diable, ne veut pas de ton bien. Dieu ne leur veut pas demander d'aller offrir. La pensée est venue d'eux-mêmes. Qu'ils offrent à Dieu. D'eux-mêmes. Ils avaient décidé eux-mêmes. Tu sais que tout ce que tu vas faire pour Dieu, Dieu est là pour les regarder. Faites attention, vous qui travaillez dans l'œuvre du Seigneur. Les choristes, les intercesseurs, les médias. Mais écoute-moi cette parole que j'ai voulu vous parler. Le Seigneur dit, attention. Quand tu travailles avec négligence. La Bible dit, maudit-sois celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Maudit-sois. Nous sommes là pour être bénis, nous pour être maudits. L'acte que tu peux poser, ça peut te bénir, ou ça peut te maudit. Quand nous venons à l'église, la façon que nous venons à l'église, ça peut nous bénir. Et ça peut nous maudit. Rien que la façon que nous venons, nous venons avec un esprit de néglision. Si nous venons avec la négligeance, dans l'œuvre du Seigneur, faisons attention. Quelqu'un peut lire Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Je lis pour vous. Maudit-sois celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel. Répétons tous ensemble. Quand vous bougez le frère ou la sœur qui est à côté de toi, bouge le frère ou la sœur qui est à côté de toi. Dis-lui, écoute. Maudit-sois celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel. Maudit-sois celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'éternel. Maudit-sois celui qui éloigne son épée du carnage. Toi, tu as l'intelligence pour faire quelque chose, afin que cette œuvre ne puisse pas avancer. Et tu le fais volontairement, tu retires ton intelligence là. Tu ne te comportes pas bien pour qu'on ne puisse pas te choisir. Père, merci. Ne fais pas l'œuvre du Seigneur avec négligence. Conseil, les actes que nous posons, sachons bien les examiner. À partir de nos actes, à partir de nos actes, que le diable peut profiter. Le diable peut profiter. À partir de nos langages, que le diable peut profiter. À partir de quelque chose. Alléluia. Il y a même des sentiments. Tu sais les sentiments? Les sentiments. Les sentiments. Je parle des sentiments, pas des sensations. Les sentiments. On n'a pas des sensations. Des sentiments. David a eu des sentiments. Un sentiment quelconque. Les amis sont allés en guerre. Le roi, tu as la réponse. Parce que toi, le roi, tu dois te reposer et rester. À partir de la terrasse. Il est monté à sa terrasse. Quand il a fixé le regard sur la maison de son officier, dans la piscine, il y avait une chair tendre qui s'est lavé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je prie que le Saint-Esprit nous aide. Je prie que le Saint-Esprit nous aide. Afin que nos cœurs soient purifiés. Il a regardé une chair tendre. Alléluia. Je t'aime qu'on quitte à côté. Son cœur n'a pas supporté. Il a fait des va-et-vient. Il a pris sa chaise. Sa chaise longue. Sa chaise longue. Avant dans la terrasse. Il s'est assis à la terrasse. Là, il sifflait en regardant. Les boules ne vont pas te faire ce chocolat. La chair tendre. Attention. Il avait fait attention. Roi. Le roi. Ce n'est pas parce que tu es roi. Au-dessus de toi, il y a un autre roi. 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 Alléluia. Roi. Le roi. Le roi. Regardez à la chair tendre. Les sentiments. Donc les sentiments. Ton cœur est rempli de quoi ? C'est très dangereux quand un cœur s'accroche à quelque chose. Le mal commence par là. Dieu dit à Kayin. 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 Enfant de Dieu. Il faut avoir la joie. Tu dois avoir la joie. Quand tu entres dans l'église. Quand tu entres dans l'église. Il faut voir. Quand tu es avec des frères. Il faut voir. Il faut voir. Quand tu pries. Il faut voir. Il faut voir. Il faut voir. Parce que le cœur. Ils ont reflété. Le cœur reflète. Alléluia. Au moment où je suis habillé. Je me suis tenu devant le miroir. Parce qu'il y a un miroir. Il y a un petit cravate. Mais le miroir n'est pas pire. Et devant le miroir. Je suis en cravate. Mais je me vois avec un... Au miroir n'est pas un problème. Ou tout le monde n'est pas un problème. Ça devient un problème. Soit le miroir a un problème. Soit ma tête a un problème. Alléluia. Je vais vivre. J'enseigne pour quelqu'un. Ça peut être moi. Ça peut être toi. Mais Dieu aime ceux qui sont humbles. Ceux qui peuvent s'humilier. Dieu les aime. Il les relève. Mais ceux qui sont des orgueils. Je ne lui demanderai jamais pardon. On n'a pas besoin de ton pardon. Va avec ton pardon. Nous avons besoin de ton pardon du Seigneur. Alléluia. Je vais vivre. Attention. Ton cœur est rempli de quoi ? Parce que tu ne reproduiras que ce qu'il y a dans ton cœur. De l'abondance du cœur. Que la bouche est... Et mon encore est l'abondance du cœur. Vous savez la suite de Kayan ? Vous connaissez la suite de Kayan ? Nous avons vraiment été... Nous avons été... Face à face à lui. Attention. Je suis venu à la tête. Il a commis de la tristesse. Il a commis de la colère. Il a commis de la colère. Il a commis de la colère. Faites attention. Tu sais ? Parce que la colère, il a commis de la colère. Dieu est venu face à lui, lui dire, attention, tu es en colère. Fais attention à la colère. Tu n'as pas encore péché, mais tu es seulement en colère. Mais sache-le. Mais sache. Ce qui se trouve en toi, c'est comme un animal qui est devant la porte. Comme un serpent qui t'attend quand tu vas sortir à piquer. Comme un serpent qui t'attend quand tu sortiras, il va te piquer. Faites attention. Je te conseille. Fais attention. Cela veut dire que Dieu a aimé même Kayan jusqu'à ce moment-là. Donc nous sommes à l'inga qui Kayina, tu n'as pas été. Aïe, il est venu lui conseiller. Abis, ce que ça a l'air bien. Il dit, si tu avais bien agi. Non, je n'ai pas rejeté. Est-ce que j'allais te rejeté? Non. Il y a des actes qui sont toujours posés. Voyez-vous les actes que nous posons. Si tu poses des actes à mon amour, est-ce que tu seras rejeté? Si tu poses des bons actes, seras-tu rejeté? Non. Non. Mais si tu as des mauvais actes. Par langage, mon amour. Des mauvais langages. Par comportement, parce que les actes, il y a un mot. Les comportements, parce que ce sont là les actes. Quand tu as ça en toi, rempli, fais attention. Va vite, vider ça. Quand tu as un tonne dans ma camo, il n'y a pas de long. 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 Comme il n'y a pas encore arrivé une mauvaise chose. Allez, va, vide ça. Qu'il n'y a pas de long. Allez, fais comme ça, vide ça. Vide, vide ça, vide ça, vide ça, vide ça, vide ça, vide, vide, vide. Vais sortir ça de ton cœur. Que c'est la sorte. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Tu as la colère. Tu as la colère, on l'aime. Si tu es colérique et que tu n'arrives pas à l'abandonner, essaye de taper, de donner des coups à ton mur. Hein? La mûre, là, je crois que tu es béton. Pas dans un mur avec jiproque, mais avec du béton. Comme ça, il va diminuer la colère. Il y a des fois, il y a trois fois. C'est là, va commencer à diminuer ta colère en donnant deux ou trois coups. C'est là, va te calmer un peu. Faites attention, mon frère, ma soeur. C'est là, qui est dans le monde. Et nous, là, David, a fait des problèmes. C'est là, à poser des problèmes à David. Remplir des sentiments. Des sentiments. De la femme d'entrée. Pour la femme d'autrui. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dit, il y a quelqu'un qui s'est passé. Ce qui est dans le monde. À la fin. La femme, là, elle n'a pas de problème. La femme, c'est qu'il y a quelqu'un. Tu m'as vu que je suis belle pour toi, alors tu me prends. Vous avez dit, il y a quelqu'un qui s'est passé, il y a quelqu'un qui s'est passé, il y a quelqu'un qui s'est passé. Elle était tellement belle que David a dit, prenez son mari, mettez-le devant. Le péché a commencé par un acte. Quel était cet acte? Le péché a commencé par un acte. Le péché a commencé par un acte. Le péché a commencé par un acte. Les sentiments. Alléluia. Les sentiments. Ça détruit l'œuvre du Seigneur. Ça détruit l'Église de Jésus. Ça détruit la vie de beaucoup. J'ai pris cela dans le nom de Jésus. Les sentiments. Les sentiments. Tu penses que ce sont des bons, mais ce sont des mauvais sentiments. Et comme ce sont des mauvais sentiments, si ça se trouve dans ton cœur, ton cœur devient mauvais. Ceux qui ont des mauvais sentiments, ils ont des mauvais sentiments. Si vous ne vous quittez pas, les démons que vous cherchez à chasser, c'est ça. C'est ça, le premier démon à chasser. Si tu ne te débarrasses pas vite, ce sont les premiers démons à chasser qui se trouvent en toi. C'est ça. C'est ça, les démons. Tu as vu ces démons-là. Tu dis, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a des démons. Il y a des démons. Il y a des démons. Il y a des femmes mariennes qui disent, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'ils se sont mariés et ils se sont déchènes dans les mauvaises. Ils se sont déchènes dans les mauvaises. Les femmes mariées disent, c'est ça. Ils se sont mariés, mais ils ont des personnes qu'ils ont mises à côté. Quand tu verras une soeur parler à ton mari, tu diras, tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit. Tu n'as pas entendu ce que le pasteur a dit. Ce que le pasteur avait dit. David, David, à ce qui était un sentiment, à quel adulteur, il est passé à l'adultère. A ce qui était un adultère, il n'est pas arrêté à l'adultère. Il est passé au meurtre. Le salaire du péché, c'est la mort. Le prophète est venu dire. Le prophète est venu lui dire. « Roi, tu es l'homme que l'éternel aime beaucoup. » L'éternel a dit. « Tu es l'homme selon son cœur. » « Mais écoute, Roi, ce que tu as fait. » « Oye, toi, tu es le sale. » « Tu as payé. » « Ce que tu saimes, tu veux le récolter. » « Seigneur, aide-nous de ne pas semer de mauvaises choses venant de nos cœurs. » « Jésus a dit, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracine. » « En le même nom de Jésus, je déracine toute plante qui n'était pas plantée par le Père Céleste. » « Toute plante de complications. » « Toute plante de la jalousie. » « Toute plante de mauvais sentiments. » « Toute plante de maçonnes. » « Toute plante de vol. » « Toute plante de cupidité. » « Toute plante d'adultère. » « Toute plante du péché. » « Soit déracinée dans le cœur des enfants de Dieu. » « Je déracine. » « Je déracine. » « Allez, commencez à déclarer ça. » « Je déracine. » « Je déracine cela. » « Je déracine cela. » « Depuis les racines. » « Je déracine des plantes que le Père n'a pas plantées. » « Des plantes qui peuvent détruire ma vie. » « Des plantes qui peuvent détruire ma foi. » « Je déracine cela. » « Des plantes que l'ennemi a plantées. » « Qui peut m'empêcher de voir la gloire de Dieu. » « Je déracine cela. » « Je déracine. 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 » Rébouh ! Rébouh ! Rébouh ! rebeauh ! Je désracine cela ! Qui a planté cette plante dans laquelle nous êtes enfant ? Je désracine cette plante là ! Je désracine cela ! Je désracine cela ! Je désracine le sang ! Il est dans le nom de Jésus ! C'est parti ! C'est parti ! Attendez, Jésus. Mon frère, ma sœur. Fais tout. Que tu saches déraciner. Les plantes. Elles sont dans ton cœur. Des mauvaises plantes. On dirait des mauvais fruits. Priez jeune pour ça. Déclare. Je vais plus ces plantes. Père, je ne veux plus de ces plantes. Je ne veux plus ça. La lignée a le sous-souté. Cela peut m'amener dans des mauvaises choses. Vous savez, David s'est arrêté où? À cause de cette affaire. Un de ses fils a violé sa sœur. Donc la fille de David a été violée par le fils de David. Moi, il y a moi aussi à David. Quelle abomination dans la famille? Moi, il y a eu un abomination dans la famille. L'abomination dans la famille. Et ce qui en a été? Cela ne s'est pas arrêté là. Vous savez encore? Vous savez? Un fils de David a tué l'autre là parce qu'il a violé sa sœur. Moi, il y a eu un fils de David. 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 David avait tué. David a eu un fils de David. Et cela est arrivé encore. Un de ses fils. Il a tué. Il a bommé. Si quelqu'un écoute ce que je parle aujourd'hui. Ce qui montre qu'il y a eu un fils de David. Il purifie son cœur. Parce que le malheur peut arriver. Il a tracé de bons projets pour toi. Et non de malheur. Mais toi-même, tu vas te laisser dans le malheur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un là, si tu as quelque chose de mauvais, il faut déraciner ça. C'est le moment. Quand il descend, il descend avec gloire. Oh mon Dieu. Il transforme tout. Ne garde pas le mal dans ton cœur. C'est un grand Dieu. Un Dieu très jaloux. Priez Dieu. Qu'il puisse t'aider. Qu'il puisse te libérer. De l'ambiance de Satan. Et ce que tu as dit. Ce n'est pas arrêté. Un de ses fils de David. Vous la tuer David. À cause de ce même péché-là. Et comme l'onction intercite David. La main de l'ennemi ne pourrait pas le toucher. Son fils. s'est pendu lui-même dans la forêt. Pendant qu'il courait derrière son père. Avant même d'aller mourir. Il a couché avec les femmes de son père tous les dix. Publiquement. Ton péché que tu gardes là. Que tu aimes le péché chéri. Un jour ça sera explosé. Donc il a permis la correction. Pareil à David et à toi. Donc il a permis le péché à David. Il a permis le péché à toi. Attention. Par les actes. Que nous posons. Dans le péché. Qui peuvent donner à Dieu la colère. Et que Dieu puisse te rejeter. Pour Dieu puisse te punir. Je prie que le Seigneur puisse nous sécuriser. Quand nous arrivons dans le jour. Dans le mauvais jour. Dans nos faiblesses. Dans nos faiblesses. Que Dieu vient pour nous sécuriser. Alléluia. Qu'il vient pour nous aider. Et non pour nous juger. Faites attention à l'église. Même si ça te fait peur aujourd'hui. Tu dis je ne viendrai plus parce que cette église c'est tellement chaud. Partout où tu iras. Même dans ton rêve. Dieu viendra te parler. Parce que Dieu voit. Comme Dieu le voit à Monaco. Comme Dieu voit. Comme toi tu vois. Dieu il voit. Alors tu as besoin de Dieu. Craignons-le. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Je suis seulement à la première partie. Il y a trois choses. Je vous ai dit qu'il y a trois choses. Qui se trouvent dans nos cœurs. Qui sont dans nos cœurs. Qui nous éloignent des dieux. Les deux autres. Je vais le dire un autre jour. Peut-être. Amen. Mais les deux. Mais aujourd'hui. Attention à la puissance du péché. Faisons attention à la puissance du péché. Quand tu vois que tu commences à envier. Si tu vois que des pensées. Quelqu'un qui arrive en toi. Rappelle-toi à la parole que Dieu a déclarée. Tu n'as pas encore péché. Parce que toute personne réfléchit. Mais ça commence par là. Mais c'est là qu'on commence par là. Fais attention. Dieu dit à Kayin. Le péché s'étient devant ta porte. Comme un animal qui cherche à te saisir. Dieu avait prophétisé le futur de Kayin. Fais attention. Dieu lui a conseillé. Dominez ce mal. Mais toi domines ce mal. Quand Dieu a dit à Kayin. Domine ce mal. C'est-à-dire qu'il lui a donné l'occasion d'être fort. Pour dominer le mal. Dieu nous parle aujourd'hui de cette parole. Pas en vain. Voulez-vous que l'esprit prophétique coule dans ces liens. Pour détailler nos pensées et nos actes. Ça vient. Je vous dis que ça vient. On ne peut pas se cacher devant les seuls. Au contraire. Va vers lui pour lui dire que je suis faible. Je commence par le verset 3. Acte 5. Pierre lui dit. Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Si il n'a pas été vendu. Ne te restait-il pas. Et après qu'il a été vendu. Le prix n'était-il pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil des seuls. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Mais à Dieu. Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil des seuls. Je répète. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil des seuls. Verset 3. Ananias. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu puisses devenir un menteur. Et que ton mensonge arrive devant Dieu. Quelqu'un l'a avec moi. Oh le bas amen à bien. Dis amen. Le bas a-t-il prêche. Prêche. Le bas a-t-il prêche encore. Prêche encore. Ajoute encore. Ajoute encore. Ah monien. Croyez-vous. Le Seigneur est temps de laver son église. Amen. Le Seigneur est temps de laver son église. Le Seigneur est temps de laver son église. Il purifie son église. Alléluia. Dieu est vivant. Le problème c'est dans les cœurs. Ananias était chrétien avec sa femme Saphira. Ananias était chrétien avec sa femme Saphira. Ils étaient dans l'église. Dans le temple. Ils venaient et priaient. Ils venaient et priaient. Ils chantaient. Ils chantaient. Ils oeuvraient. Ils prenaient les enveloppes et offraient. Il a 5 000. Nous allons donner notre terrain. Nous allons vendre cela et nous donnerons tout l'argent. Anani et Saphira ont pris leur décision. Nous allons donner ça à Dieu. Quand tu prends un engagement à donner à Dieu. Respecter ça. Si tu n'arrives pas. Mets tes genoux en bas. Demande à Dieu. Je te prends un engagement. Voici cette enveloppe, Seigneur. Jusqu'à tu me donneras. J'ai dit que je donnerai dans une semaine. Mais je n'ai pas pu. Mais Dieu. Écran. Il sait qu'il y a qu'il t'aime. Que tu ne peux pas. N'est-ce pas ça? Il ne va pas venir t'étrangler comme un démon qui étrangle des gens. A cause de quoi? A cause de quoi? Les 500 euros? Les 500 euros? Les 1000 euros? Les 1000 euros? Dieu va te tuer à cause de ça. Je n'ai pas de mal pour rien. Non. Mais non. Et toutes ces choses-là, je viens de vous dire, ça ne peut pas nous tuer. Je n'ai pas dit que tu n'as pas de mal pour sauter. Ok? Non, mais si on t'a dit que tu as telle maladie, dis que ça ne me tuera pas. Attends. Je n'ai pas dit que tu n'as pas de mal pour la maladie. Je n'ai pas de mal pour la maladie. Je n'ai pas de mal pour la maladie. Je n'ai pas de mal pour la maladie. Tu dois recourir à la parole positive. Ça ne me tuera pas. Vous ne voyez pas quand quelqu'un vient vers moi. Vous voyez quand quelqu'un vient vers moi. Même s'il a le cancer. Attends, on a le cancer. Directement, je prononce. Directement dans le bac. Tu seras guéri. Ça ne te tuera pas. Non, mais si tu mérite à lui. Mais si tu mérite à lui, ça ne te tuera pas. Si tu mérite à lui, moi j'ai dit qu'il te tuera pas. Dieu m'a mis ici pour proclamer la vie, non la mort. Si tu t'accroches à la parole, tu vivras. Quand tu arrives là, je dis, tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Encore. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Plus fort. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Et je témoignerai. Et je témoignerai. Le merveille du Seigneur. Le merveille du Seigneur. je serai un témoin, de miracle, un témoin de la puissance de Dieu, un témoin de la parole de Dieu, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Lui-même, nous allons vendre un autre parcelle, nous allons diviser, je prendrai toute la somme et donner à Dieu. Ils ont vendu la parcelle, ils pensaient qu'ils allaient vendre ça 50 000. L'expertise a confirmé que la parcelle valait 100 000. Et ils ont compté l'argent. Il a regardé à sa femme, qu'est-ce que tu dis? Nous allons tout donner seulement. Eux aussi. Prends 50 000, cache et prends les autres 50, donne à Dieu. Il est venu se tenir devant Pierre. Pierre a compté 50 000. Comment tu as compté, toi, vendu? 50 000. C'est tout. Vous pensez que nos yeux ne voient pas ce qui est caché? Quand le esprit descend sur nous, nos yeux change. Il y a un esprit prophétique clair qui va arriver. Et ça, il y a un esprit prophétique clair qui va arriver. C'est pour aider l'église des chuches. C'est pour aider l'église des chuches. Satan, remplir ton cœur. Je veux parler à quelqu'un de ne pas laisser les diables. La Bible dit, ne donnez pas l'accès aux diables. Il me souvient. Il me souvient. Il me souvient. Il me souvient. Pourquoi tu as de la colère contre lui? Il me souvient. Il me souvient. Il me souvient. S'il fait une erreur et que je le croise. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi les chrétiens ont des comportements comme des païens? Même les païens, d'autres païens, n'ont même pas ça. Pourquoi les chrétiens ont des comportements comme des païens? Mais les païens, ils ont des comportements comme des païens. Est-ce que ça va? Ça nous aide. Je ne suis pas là pour te blesser, s'il te plaît. Mon frère, ma fille. Je te dis au nom de Jésus-Christ. Je te montre ce que tu vas faire. Passe un peu du temps dans la prière. Demande à Dieu. Pourquoi j'ai toujours cet esprit-là? Parce que Pierre a l'hobiné. Pourquoi tu as permis au diable de remplir ton cœur? Mais tu as dit, c'est un peu comme ça. Pour l'avenir, c'est un peu comme ça, tu as attendu ça, mon thème-là. Écoute-moi. Écoute-moi. Ton cœur doit être rempli de saintes. Ton cœur doit être rempli d'amour. Ton cœur doit être rempli de joie. Ton cœur doit être rempli d'humilité. Ton cœur doit être rempli de parole. Ton cœur doit être rempli de bonnes idées. De bonnes pensées. Est-ce que vous m'entendez? Non, non, non. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que quand il arrive l'heure de manger, vous n'entendez plus bien. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Moutime, moutime. T'es-tu un peu, moutime? Le cœur. Moutime, le cœur, 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 le cœur. Je ne m'aime pas pour que ton cœur soit libéré. Je ne m'aime pas pour que ton cœur soit libéré. Le cœur soit le trésor de l'homme. Moutime, elle est allée pour vous, Moutime. Alléluia. Si tu commences à amasser le mal dans le cœur, le mal attire le mal. Ma baie est bien là qu'à ma baie. Hein? Bonjour, Kanga. Vous m'entendez? Anani est mort. Bien sûr, il n'est pas encore un coup, mais il est mort avant l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous m'entendez. Une jeune femme priée avec un feu à l'Oumbashi. Une belle jeune femme. Une belle jeune femme. Jeune fille. Une belle jeune fille. Une jeune fille. Avec un accent. Une belle jeune fille. Alléluia. Elle priait. Elle servait le Seigneur. Dans l'église. Écoute-moi, je parle aujourd'hui. Pour que les cœurs soient purifiés. Afin que ce serpent sorte de cette église. Je veux ta bénédiction et ta prospérité. Je veux ta délivrance et ta guérison. Cette jeune fille. Elle est commotionnelle. Elle priait. Elle servait le Seigneur. Elle se donnait. Elle fouillait le péché. Elle fouillait le péché. Un jour, le diable est venu. Satana aïe. Par les paroles. Des autres filles de l'église. Ou des autres filles de l'église. Et il ne faut pas que ça. On peut l'écrire trop. Toi aussi, tu fais trop la note. Tu rates. Tu as raté ma amour. Elle est ratée. Elle ratée quoi? Tu as raté. Alléluia. Ça a commencé par Koyoka. C'est là qu'elle a commencé par l'entendement. Elle a entendu que tu rates. Ozo raté. Tu rates. Ozo raté. N'essais-tu pas. Tu rates. Alors, à quelle voie Ozo raté, il n'y a pas à rater. Donc, elle a emmené ce qu'elle a entendu. Elle ne veut plus rater. Alors, à céder par un ennemi, elle a cédé à l'ennemi. Un garçon engrossé. Et un garçon l'a engrossé. Elle s'est dit, moi, je travaille à l'église. Le pasteur va me voir. Elle va me poser la question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais lui répondre? qu'elle ne veut pas? Les spécialistes de la chose ont dit, ah, ce n'est rien du tout. Va voir, maman. Cette mère-là, sur cette rue, elle va faire des feuilles. Tu vas boire et ça va passer Quand elle est partie Maman a fait sa dose Mais l'enfant qui était à l'intérieur a dit Je ne partirai pas C'est une histoire vraie qui s'est passée à Lubumbashi Le bébé dans le ventre Elle a accroché le poumon et dit Si je dois sortir, c'est que le poumon doit sortir aussi Donc elle a tout fait On lui a dit Laisse-le Commence à porter des habits Amples Si on appelle des gens avec des problèmes Même toi, tu vas sortir, tu diras J'ai quelque chose dans le ventre Et c'est là, tourne On dit, son ventre est grossi A cause de la chose Elle a commencé à porter des boucles Elle fouillait l'église Par-ci, par-là On l'a cherché, on ne la trouvait plus Toi, tu ne feras plus l'église Ok Les neuf mois sont arrivés Enfin La nuit Elle a accouché la nuit Si elle a été aidée On ignore Un garçon Il pouvait être comme Pastor Tony Je ne sais pas Et l'enfant a pleuré La femme l'a égorgée Et l'a jetée Dans la force sceptique Le péché attire le péché Ma bé Et bien d'accord Ma bé Plusieurs parmi nous ici On continue On va passer à mon inga Dans mon inga Dans mon inga Dans mon inga Et bien les quatre On a dit On a dit On a dit On a dit Je n'ai pas vu Mais je parle L'enfant est tombé Dans la force sceptique Avec des mains en l'air Moi Je n'ai pas L'enfant criait Dans la force sceptique On l'avait étranglé Mais cela ne s'est rien Dans la force sceptique Le bébé criait Le voisin qui était sorti Il dit Mais c'est un chat ou quoi Il a entendu Que c'est le bruit d'un bébé Réveillez-vous Il y a un bébé à l'intérieur Je l'ai entendu Mais comment il ne pleure plus Qu'on creuse Ils ont vu seulement La boue Donc les expériences Les courageux Les courageux Ont mis les mains dedans Ils ont sorti L'enfant qui était mort Avec les mains en l'air Les visages en l'air Et les mains en l'air Quelle prière l'enfant faisait ? Quelle prière cet enfant faisait-il ? Vous voulez entendre la fin ? Vous voulez entendre la fin ? La fin de l'histoire La fin de l'histoire Celle qui marche avec Dieu Comment elle va terminer sa course sur la terre comme ça ? Je parle à quelqu'un Attention Ne permets pas que le diable J'ai honte de mon père J'ai honte de mon papa De ma mère De mes bien-aimés Tu es un frère 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 Je ne veux pas que le diable Elle sera pendu Voilà la fin Voilà la fin Ça c'est le diable Ça c'est le diable Le diable ne cherche pas le bonheur des enfants de Dieu Prends-tu que le diable va faire quelque chose de bien en toi ? Non Elle avait commencé par entendre La Bible dit La foi vient de ce qu'on attend Mais attention Le monde est tombé encore dans le mal et dans le péché Parce qu'Adam et Ève Le monde est tombé dans le péché parce qu'Adam et Ève ont laissé leurs oreilles à Satan Et la parole du diable si ça entre dans ton cœur ne te donnera pas la vie Te donnera que la mort Voilà la fin d'Anania Et même en plus de sa femme Je continuerai ça après Aujourd'hui je m'arrête là Mais je te conseille Au nom de Jésus Fais partout le moyen de déraciner toute pensée négative Toute parole négative Tout acteur négatif Nous avons déraciné quoi ? Toute parole négative Toute pensée négative Tout acte négatif C'est des portes d'entrée Et j'alli bi kouké D'a qu'au côté Oh je lève ma voix C'est pour te glorifier Ça veut que Dieu Que Dieu Ou tu te laisser Me j'alli bi kouké Et j'alli bille Et j'alli m'en Et j'alli bi kouké Et j'alli bi kouké Merci.